Musique Distingués invités, mes frères et chers, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Je voudrais... Ma dernière visite ici remonte à deux ans de cela. Lorsque je suis arrivé, je dis, j'ai été émerveillé de voir la transformation qui est produite ici. C'est comme un miracle. Tout l'environnement a été transformé. Donc, vous savez, on a parlé beaucoup de la Jamaat Maurice et Jamaat Madagascar. Vraiment, nous sommes unis comme deux frères, deux Jamaat-frères. Mais je dois... Mais je dois faire ressortir que la Jamaat Musulman Ahmadiyya est présente dans 207 pays à travers le monde. Et nous avons un seul chef. C'est le calife. C'est le calife. Et c'est lui qui contrôle tous les Jamaat à travers le monde et dans les 207 pays. C'est le calife. Donc, le calife aussi a un amour spécial pour Madagascar. Parce que toute la coopération qu'il y a entre Maurice et Madagascar est approuvée par le calife. Et Inchallah Ta'Allah, dans l'avenir aussi, on va coopérer. Et le calife, il se déplace dans beaucoup de pays à les voir, à les contacter les Ahmadis dans ces pays. Il a visité les Jamaat en Afrique, en Amérique, en Europe. En Asie, en Inde. En ce moment, le calife se trouve au Canada. Depuis trois semaines, il est au Canada. Et le 17 octobre 2016, c'est-à-dire deux semaines de cela, le calife a rencontré le premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau. En parlant des problèmes qu'il y a de le monde un peu partout, vous savez, avec les attentats, les meurtres, les suicides, etc., l'extrémisme qui commence à augmenter. Voilà ce que le calife avait dit à M. Trudeau. Il a dit, si tous les musulmans suivaient les vrais enseignements de leur religion, Alors, aucun musulman ne deviendrait un extrémiste. Quand le saint fondateur de l'Islam, le saint prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Il a dit que l'amour pour la patrie, c'est-à-dire l'amour pour son pays, fait partie de la foi islamique. Ainsi, c'est le devoir de chaque musulman d'aimer sa patrie, Et de s'efforcer de faire tout pour le bien-être de sa patrie, Et la servir loyalement. Et le calife a dit, voilà, voilà la raison pourquoi les musulmans armadis ne sont pas des extrémistes. Parce que nous suivons les vrais enseignements de l'Islam. Et voilà ce que le premier ministre, M. Justin Trudeau, a dit au calife. Votre sainteté, votre amitié et votre clairvoyance est très important pour le Canada. Et nous apprécions la façon que la communauté musulmane Ahmadiyya condamne l'extrémisme sous toutes ses formes. Donc avec ces quelques mots, je vais conclure et je voudrais remercier tous les organisateurs, tous les invités qui nous ont honoré de leur présence. Et aussi tous les organisateurs, surtout le missionnaire en charge, Moudjib Saheb. Et tous les missionnaires, tous les moallim et tous les membres de la Jamaïque qui ont fait une organisation parfaite. Et sur tout notre moallim ou traduction, sans lui, le Jal-San n'aurait pas été un succès. Donc, que Dieu le Tout-Puissant Allah bénisse tous et que nous nous guide dans le droit chemin et que nous pouvons à chaque fois, tout le long de notre vie, suivre les enseignements de l'Islam. C'est l'exemple béni du Saint-Prophet Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est la pratique qu'on termine toujours par une prière religieuse. Ceux qui ne sont pas des musulmans armadiques peuvent prier dans leur propre façon. Joinez-moi maintenant pour une prière religieuse, pour une prière silencieuse. Merci. 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 Merci.